Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 29. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot moucha et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va ! Vous avez la force, le 3 d'épée, le roi de denier, le 4 d'épée, le 2 de bâton et le cavalier d'épée pour finir. Alors, j'ai la moitié du tirage avec des épées et 2 qui m'indiquent que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin peut-être pour certains de faire la paix avec quelque chose, de guérir une blessure, de prendre le temps d'observer, de désactiver une corde sensible ou tout simplement aussi de mettre le mental au repos parce que trop d'agitation, de cogitation, de rumination. Et puis, visiblement, vous allez trouver le moyen de recharger les batteries et de repartir parce que j'ai un cavalier d'épée qui est super vif, rapide pour aller de l'avant, pour se lancer, pour prendre une décision, pour parler, pour argumenter, etc. Alors, je le recouvrirai peut-être aussi parce que si ça, c'est pas bien en place, ça peut être aussi je rentre dedans et s'il faut que ça taille et si je cherche à pousser l'environnement, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Bon, on verra. Alors, vous rentrez dans la quinzaine avec l'énergie de la force. Vous êtes quand même déterminé à obtenir quelque chose, à réussir quelque chose. Alors, j'ai une force intérieure et j'ai également, là j'ai quand même cette notion de force, mais de force tranquille, de force au repos. Il y a quelque chose qui vous sécurise en vous, vous savez qu'il y a une force en vous qui fait que vous n'êtes pas obligé de... Vous n'êtes pas obligé de... On n'est pas obligé de faire des démonstrations de force tout le temps. On peut aussi... Une force, ça peut aussi être savoir s'arrêter, savoir se reposer, savoir revenir à soi, savoir regarder en face où est-ce que j'ai besoin de ne pas faire, de me taire, de dormir, de guérir, de... Bon. Donc, il y a une énergie quand même assez canalisée et ce côté force tranquille, donc même si vous êtes déterminé par rapport à quelque chose, j'ai pas une sensation ici de bousculade. Alors qu'ici, avec le cavalier d'épée, on lâche les chevaux quand même. Alors est-ce que c'est que mental ou est-ce que c'est également dans la matière, on verra. Je peux avoir aussi, dès le début de la quinzaine, le besoin de récupérer des forces. Et donc c'est vraiment ce que vous voulez, 3, 2, 3 d'épée. Il y a, pour certains, c'est uniquement une fatigue psychique de sentir que le mental met trop de pression, cogite trop et ça vous empêche de prendre du plaisir. Donc vous avez besoin de mettre ce mental au repos, de reposer le mental pour vous reconnecter à ce qui vous anime, à ce qui vous plaît, à ce que vous avez envie de faire, de pouvoir vous projeter à nouveau dans l'avenir, de préparer les choses pour demain, après-demain. Là, il y a ce besoin de dépasser au minimum juste de la fatigue. Ça peut aller jusqu'à une blessure, un ressentiment. Alors est-ce que vous êtes triste, est-ce que vous êtes en colère, est-ce que vous avez... Quand on regarde les yeux de cette jeune fille, on voit des larmes, alors on sent qu'elle n'est pas bien. Mais il y a aussi... Moi, j'ai une sensation aussi de ressentiment. Et vous n'avez plus envie de rester dans du ressentiment, de rester bloqué sur quelque chose qui vous déçoit, qui vous attriste, qui vous met en colère, qui vous fait ruminer. Donc le meilleur conseil qu'on vous donne, ben oui, c'est passe du... Tu veux dépasser le 3 d'épée ? Et ben passe au 4 d'épée. Il ne faut pas mieux vous dire. Le 4 d'épée, c'est le repos du mental. Donc pour ceux qui se mettent trop de pression, qui ruminent trop, etc., c'est mets le... Fais le mort. Mets le mental au repos. Débranche. Pour ceux qui sont simplement fatigués, c'est d'or. Le 4 d'épée, c'est on ne réfléchit pas, on ne communique pas, on ne fait pas. C'est vraiment faire le mort, littéralement. Donc si vous avez besoin de revenir à vous, et puis d'avoir moins de sollicitations pendant la quinzaine, alors il ne s'agit pas forcément de vous couper de tout votre environnement, et de ne plus parler à personne, mais bon, il peut y avoir des moments où votre force pendant la quinzaine, ça sera de couper votre téléphone, de prévenir les gens de votre entourage que tel jour vous êtes injoignable, vous prenez du temps pour vous, que de telle heure à telle heure, ce n'est pas la peine d'essayer de vous contacter, ou que là, ce n'est pas la peine de vous demander quelque chose, vous vous rendrez service plus tard, vous serez présent plus tard pour ceux que vous aimez, mais là, pour l'instant, vous avez juste besoin de revenir à vous, de vous reposer. Et si, avec un 4DP, si l'environnement n'entend pas, c'est à vous aussi de faire la sourde oreille aux contre-propositions, aux oui-mais, peu importe, c'est 4DP, j'enclenche le répondeur, et puis voilà. Bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur de 1-1-1, veuillez rappeler plus tard, et c'est tout. Donc, le meilleur conseil, reposez-vous. Le challenge de la quinzaine, le 2 de bâton, vous avez un peu de mal à vous projeter. Alors, il peut y avoir une envie de... Est-ce que vous avez du mal, justement, à avoir des envies de nouveautés, alors que vous sentez que par ailleurs, vous êtes peut-être un peu enfermé dans des habitudes, dans un environnement qui, soit dit en passant, est très confortable, parce que votre état d'esprit, avec le roi de Denier, m'indique que vous vous sentez... Vous vous sentez dans une forme d'abondance. Alors, ce n'est pas forcément de l'abondance matérielle, ça peut, pour certains, vous vous sentez dans l'abondance financière. Et puis, il y a être, et puis se sentir. On peut avoir des centaines de milliers d'euros sur son compte, et puis, pour autant, ne pas se sentir dans l'abondance. Et on peut avoir peu de moyens financiers, mais se sentir dans la gratitude, dans l'abondance, parce qu'on a de quoi manger, parce qu'on a un toit sur la tête, et pas que financièrement, parce qu'on a des gens formidables qui nous entourent, parce qu'on est en bonne santé, parce que chaque matin, on se réveille, on est en vie, parce que quand on sort, on entend des oiseaux chanter, et que c'est magique, et que c'est formidable. Quand on est dans cette attitude, on est connecté à tout ce qu'on vit dans le terrestre, en prenant chaque chose, en observant chaque chose comme une richesse. Et ça, c'est la sensation d'abondance, la vibration d'abondance. Donc, vous êtes dans cette vibration d'abondance, vous avez sans doute, quand même, les moyens. Je n'ai pas la sensation que ce qui vous préoccupe, ce qui vous fait mal, etc., que ce soit nécessairement un problème vraiment purement financier, matériel. J'ai plus la sensation que c'est, qu'à la limite, ça va être, ok, j'ai des moyens, j'ai des moyens, qu'ils soient financiers ou autres, j'ai des moyens, j'ai des compétences, j'ai de l'expérience, j'ai des moyens, mais je ne sais plus trop quoi en faire. Enfin, j'ai l'habitude, il y a une zone de confort où j'ai l'habitude de faire ceci et cela avec les moyens que j'ai, ok. Mais, est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose ? Est-ce que je ne pourrais pas... Pour certains, il y a une petite voie là, il y a une envie de faire des nouvelles expériences, d'explorer de nouveaux paysages, d'essayer de nouvelles activités, de visiter d'autres, de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes, voilà, il y a un appel de nouveautés, mais vers où, vers qui, vers quoi, vous ne savez pas. Pour d'autres, il y a une espèce d'enfermement dans une zone de confort où le fait de vous, de vous projeter au-delà de cette zone de confort, qu'est-ce que je pourrais bâtir à l'extérieur, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, ça vous ramène sans doute tout de suite à quelque chose qui fait mal. Depuis combien de temps vous vous êtes raconté l'histoire que tel truc, c'était possible pour les autres, mais pas pour vous, que ça allait demander trop d'énergie, trop de ressources, etc., et que vous ne les aviez pas maintenant et que vous ne les auriez jamais, ou que l'aventure, c'est bien joli, mais ça finit par nous retomber sur le coin du nez et c'est trop dangereux, donc on ne va pas y aller. Dans quelle mesure il y a ces épées-là qui ont empêché le cœur de se faire plaisir ? Et avec les bâtons, on est quand même dans la passion, on est dans l'action, mais on est dans la passion de se laisser guider par le cœur, par l'envie, par... Et là, le cœur, il a besoin de retrouver de l'élan, du dynamisme et de l'envie. Il y a quelque chose qui s'est un peu verrouillé, qui s'est un peu fatigué aussi. Donc c'est aussi pour ça que vous avez un peu du mal à vous lancer, à faire des projets, à sortir de votre zone de confort. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire du tout. J'ai quand même en résultat un cavalier d'épée. Alors, est-ce que c'est... Je le sens quand même plus dans le fait de, tout d'un coup, d'avoir un élan pour déployer vos ailes, pour communiquer clairement, pour dire quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous ? Allez, je vais vous le recouvrir, ce cavalier d'épée, parce qu'il me laisse un peu dubitative. Ce n'est pas pour... peut-être pas pour toutes les Vierges. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui, après s'être reposés, qui, justement, au bout de la quinzaine, s'élancent vers quelque chose, vers quelqu'un. Et pour d'autres, c'est peut-être le fait d'être un peu trop... de chercher un peu trop à argumenter pour convaincre, de ne pas bouger, de ne pas faire, ou de... Alors que finalement, regardez, j'ai un... Bon. Alors, j'ai l'ermite qui se retourne, c'est quand même votre carte, c'est le signe de la Vierge. Et puis, un six de bâton, un six de bâton avec. Donc, oui, j'ai plus l'impression que c'est de retrouver un... C'est de retrouver un élan, de se sentir victorieux, d'avoir dépassé... D'avoir dépassé quelque chose qui était... qui était fatigant, qui était compliqué. Là où vous avez peut-être eu besoin aussi, et c'est la meilleure chose à faire, c'est de savoir se retirer pour pouvoir mieux revenir aussi. Donc, en résultat, c'est plutôt le... le dépassement, la remise en route après avoir pris le temps de vous reposer, de revenir à qui vous êtes vraiment, à ce dont vous avez besoin, envie, de faire une pause, de... Là, j'ai la notion du repos du guerrier aussi et de prendre ce temps pour observer qu'est-ce qui vous avait peut-être empêché d'avancer jusqu'à présent, qui était issu d'une douleur, d'une peur, d'une insécurité, de quelque chose de désagréable et de vous remettre, de faire la lumière là-dessus et de vous remettre dans cette énergie de force intérieure. Je suis tout à fait capable, j'ai déjà dépassé des choses compliquées et difficiles, je peux le faire à nouveau ou j'étais simplement fatigué, et bien je récupère des forces et je vais repartir et une fois que c'est fait, vous vous élancez à nouveau, à communiquer à nouveau, à avoir des idées, à vouloir enclencher des choses. Ok. Bon, donc le mot d'ordre, c'est quand même prenez du temps pour vous les vierges, ça vous permettra de mieux repartir. Le message, la boussole, qui vous dit pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition et pour écouter l'intuition, il faut faire taire le mental. Donc, c'est aussi le conseil du 4DP. Connecté à ton âme, elle sait, donc ton intuition, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Avec le 2 de bâton, on est dans un 2 aussi et on peut justement être un peu embêté à ne pas trop savoir quel chemin prendre. Laissez le mental au repos, votre intuition va vous guider et vous saurez vers où, vers qui, vers quoi vous orienter. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.